bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne l'informatique.com pour un nouveau tutoriel vidéo qui aura pour sujet aujourd'hui le paramétrage de fastone viewer pour rappel j'ai fait une petite vidéo comment installer fastone viewer donc en cliquant ci dessous vous aurez accès à cette vidéo donc nous allons lancer notre logiciel en double cliquant dessus donc je viens dessus et là je vais faire un double cliquer dessus donc ce qui nous interpelle en lançant un logiciel et que l'interface du logiciel paraît un peu vieille mais à part ça vous allez voir le logiciel est vraiment génial donc première chose on va venir sur paramètres et donc on vérifie bien qu'on est en français french et une deuxième chose on va aller changer de skin moi je préfère travailler en sombre je trouve que c'est plus facile à utiliser après chacun ses choix donc on va revenir sur paramètres paramètres on vient sur l'onglet aperçu deux petites choses importantes ici donc l'unité par défaut et ici pour l'instant en pouces moi je vous conseille de le mettre en centimètres et deuxième chose bien vérifier que quand vous supprimez un fichier vous avez une confirmation ça c'est important donc je passe maintenant sur vignette donc la taille des vignettes et de 190 par 90 vous pouvez éventuellement l'agrandir pour moi ça me convient vous pouvez éventuellement et si vous voyez vous avez un petit trait blanc autour vous pouvez mettre en rectangle ou aucune mais je trouve que le petit rond est parfait autrement il n'y a rien d'autre ici à changer alors on va passer sur l'onglet agrandir ici il n'y a pas grand chose à dire éventuellement si vous voulez que l'image agrandir un petit peu moins rapidement on peut mettre un taux de 1,5 à part ça il n'y a rien d'autre à ajouter alors ici on va passer sur le format jpeg sur l'onglet jpeg pardon alors là moi je vais changer un petit peu de choses je vais carrément mettre tout à qualité 100 donc là je laisse cocher utiliser la qualité jpeg des fichiers originaux si possible alors sous échantillonnage je préfère de garder la meilleure qualité donc là je vais passer au format raw donc pour rappel le raw est un format brut de capteur 1 sur les appareils photo donc ici sur raw améliorer le plus rapide moi je préfère un taille actuelle et pareil un taille actuelle un convertir le groupe dans une taille actuelle pour le reste je vais laisser la luminosité j'y touche pas alors ici je vais passer sur l'onglet vidéo il n'y a rien à changer donc je passe sur le nouveau deux écrans c'est si vous avez un deuxième moniteur les cms j'ai pas trouvé à quoi ça sert pour l'instant association vous pouvez associer fastone à des images alors on va passer sur les favoris donc si vous avez un dossier favori vous pourrez l'ajouter programme moyen d'ajouter un programme externe pour l'instant je vois pas trop l'intérêt et la musique il y a moyen de pour les diaporamas d'ajouter une musique on reviendra là dessus peut-être un peu plus tard alors encore une petite option de paramétrage on va venir sur affichage disposition et là on est en disposition de navigation gauche moi ce qui me paraît intéressant peut-être c'est la navigation droite donc on a l'arborescence on a nos photos au milieu et ici on a un aperçu de la photo un peu plus grande que sur le côté on a encore une autre option le fenêtrage ici donc on a la photo en grand donc si on veut changer de photo on va utiliser la flèche de gauche ou la flèche de droite sur le clavier est ici une dernière option c'est le plein écran pour sortir du plein écran on a on appuie sur la touche échappe de l'écran si je veux revenir sur le navigation gauche revient voilà pour le paramétrage du logiciel donc tout en haut on a des barres d'icônes donc on va faire un petit tour des barres d'icônes donc ici on va pouvoir charger des photos depuis une carte de mémoire ici ouvrir à ouvrir le fichier ici enregistrer une image sous aller sur l'image précédente aller mais aller sur l'image suivante ici on va pouvoir zoom et donc si je zoome on voit que mon image se zoome ici dézoomer ici venir à 100% de notre image donc là vous pouvez mettre le taux d'agrandissement que vous voulez à votre image si je veux mettre à 10% je vais me mettre à 10% ici c'est pour avoir la main pour se déplacer le diaporama pour lancer un diaporama si pour redimensionner une image ici on va pouvoir rogner une image ici on va pouvoir dessiner sur une image ici on va pouvoir ajuster la luminosité de notre image cloner et réparer on verra ça tout à l'heure pour faire une rotation d'image à gauche ou à droite ici pour comparer deux images par exemple je prends mes deux camions ici donc pour sélectionner deux images je vais appuyer sur la touche contrôle là j'ai deux images et là je vais appuyer sur le comparer les deux images donc là j'ai à part qu'on n'était pas au même à la même taille d'image c'est pour ça qu'il ya une qui est grande et une qui est un peu plus petit ici on va pouvoir faire une capture d'écran on verra ça tout à l'heure on peut faire une acquisition depuis un scanner ça on ne verra pas on peut envoyer des emails des images par email imprimés bien sûr et revenir sur les paramètres qu'on a vu précédemment donc là on affiche le dossier on va pouvoir afficher uniquement les images les vidéos ou les images et les vidéos ensuite on va pouvoir trier par nom croissant ou décroissant par taille de fichier croissant ou décroissant par date croissant décroissant décroissant par dimension du fichier les dimensions croissant décroissant et par type de fichier croissant tous les fichiers bmp d'abord ou décroissant par les fichiers jpeg et ici on peut effacer l'historique de la consultation on peut dire oui alors attention à les images qui sont ici un petit rappel si j'efface une photo si je fais un clic droit supprimer la photo elle va se supprimer de votre ordinateur tout ce que vous allez faire dans fastone sera supprimé dernière petite chose lorsque vous allez utiliser pour la première fois fastone donc ce qu'on appelle le ray pour qu'il index toutes les photos ça peut prendre un petit peu de temps donc laisser faire l'ordinateur ça peut prendre une heure au grand maximum si vous avez énormément de photos donc patienter un petit peu je vous remercie de votre attention cette courte vidéo tutoriel est maintenant terminée j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis à très bientôt ciao ciao